Pour faire ce travail, regardez, je n'ai rien contre la personne de M. Aliya. Il a été membre de l'INIDH. A l'issue d'une élection, il a été élu comme membre de la Coupe constitutionnelle. Et on devrait pouvoir le remplacer. Il n'est plus membre de l'INIDH. Il revient et il se porte candidat en violation de l'article 31 de notre loi. On a soulevé ça. Mais comme il était soutenu, eh bien, voyez-vous les résultats. Il n'est plus commissaire. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Y a-t-il des dessous ? Non, c'est la loi qui me fait dire ça. La loi qui me fait dire ça. L'article, quand vous prenez les dispositions de l'article, je vais vous lire, si vous voulez. Je vous lis les dispositions de l'article 30. Il n'y a pas de loi de la loi. Je vais chercher l'article. Je vous lis. Il n'est qu'un sort. Des dispositions de l'article 31 qui dit que, justement, il n'est plus commissaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il vient. On soulève une liminalité. Son défaut de qualité. Il faut être membre de l'INIDH. Et puis, on fait passer cette affaire, la sous-silence, alors que c'est un élément capital. Je vais vous lire l'article 31. L'article 31 de la loi pour que vous soyez mieux édifié. On dit que la qualité des membres de l'institution est incompatible avec toutes autres fonctions électives. C'est l'article 31 qui le dit. Il a été élu comme membre de l'INIDH. S'il a été tiré au sort, ou bien, il ne peut pas vouloir du coeur et de l'argent du nord. Soit il est retourné comme professeur et on aurait dû le remplacer si l'INIDH fonctionnait normalement. Mais depuis là, il n'a pas été remplacé. Et il revient celui qu'on le propute en violation de la loi comme président de l'INIDH. Moi, j'étais candidat, j'ai pensé que cette valeur des droits de l'homme, cette faute que nous avons, cette liberté que nous avons pour faire avancer, cela allait prévaloir et nos camarades commissaires allaient pouvoir dépasser leur ego, leur sentiment identitaire pour revoir la loi. Malheureusement, ce n'est pas ça. On fait élu quelqu'un qui n'est pas membre de l'INIDH. Encore une fois, je suis désolé. Vous dites encore qu'il a été élu par Abaza et ethnique. Pourquoi vous dites ça ? Quelles sont les preuves ? C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, parce que, justement, c'est parce que, justement, on a, on a la loi qui est là, la loi, l'articantien, qui ne lui permet pas, qui ne lui permet pas de se présenter comme candidat parce qu'il n'est pas membre de l'INIDH. Mais vous dites que c'est Abaza et ethnique. Si vous voyez la configuration, si vous voyez la configuration, l'ethnie n'a rien à voir avec la loi. Si vous voyez la configuration des personnes qui étaient élues, la configuration en dit, donc, la configuration en dit, donc, je ne suis pas là pour jeter la latin pour personne, mais je suis là pour dire que la loi a été violée. Est-ce que vous avez accepté à quel point vous avez accepté à participer à cette élection alors que la loi est violée ? On a soulevé cette question préjudicielle, mais les gens n'ont pas pu nous comprendre parce que le jeu était fait déjà. On a soulevé lors des réunions préliminaires cette question préjudicielle pour dire qu'il a été élu comme membre de la Cour constitutionnelle. De ce fait-là, il perdait la qualité de membre de l'INIDH. Vous le reconnaissez ? Moi, je ne le reconnais pas comme président parce que, justement, il n'est pas membre de l'INIDH. Et qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire maintenant ? Dans le jour qui vient, nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur sa qualité de membre. Parce que la loi dit que, dès lors que la qualité de membre est incompatible avec toute autre qualité élective, et il a été élu comme membre de l'INIDH. Vous le savez, il a été tiré au sort. En principe, c'est un autre professeur qui serait venu à sa place. L'INIDH n'a pas fonctionné. Moi, j'attendais que le nouveau bureau soit élu et qu'on puisse pourvoir à toutes les insuffisances faire en sorte que les personnes qui sont parties soient remplacées dans le respect de la loi, dans le respect de la réglementation, ce qui n'a pas été le cas. Et on nous met encore devant une situation encore plus compliquée. Et là, nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Vous pensez que la Cour va invalider cette élection ? Votre téléphone, téléphone, téléphone. Où est-le ? Votre téléphone, téléphone. Parce qu'il occupe pas.